Bonjour à tous et bienvenue à votre capsule perspective immobilière. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné comme toujours de Mathieu Arsenault qui fait partie de notre équipe d'économistes. Bonjour Mathieu. Bonjour Nancy. Et nous avons un nouvel invité aujourd'hui avec nous, Martin Lepage qui est vice-président associé dans notre équipe de financement résidentiel. Donc bonjour Martin. Bonjour Nancy. Alors aujourd'hui, deux sujets comme à l'habitude. Évidemment Mathieu va faire le tour avec nous de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la macroéconomie qui pourrait avoir une influence sur nos décisions d'achat en immobilier. Et Martin va nous parler de ce qu'est la préqualification et la préautorisation hypothécaire, des termes qui sont souvent mélangés et qui nous permettent de nous distinguer auprès des acheteurs. Donc sans plus tarder, Mathieu, je commence avec toi. On sait que le marché de l'immobilier a connu un regain de vigueur depuis déjà plusieurs mois. Puis on sait aussi que malgré les taux d'intérêt, il y a encore une pénurie d'inventaires. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre monde? Nancy, on en a parlé dans les capsules précédentes. On est en train de vivre un boom démographique sans précédent au Canada. On parle d'1,2 million d'augmentation de population au cours des 12 derniers mois. Et quand on regarde les plus récentes données, ça ne s'essouffle pas. Donc même quand on regarde d'autres enquêtes, juin et juillet, c'est encore très fort au niveau de la croissance de population. Pour nous, c'est le principal facteur qui a causé ce rebond des reventes de maisons. Généralisé dans la Fédération, comme on peut le voir sur ce graphique-là, les quatre grandes provinces ont enregistré un rebond d'activité, malgré le fait que les taux d'intérêt étaient encore élevés à ce moment-là. Clairement, d'autres facteurs peuvent avoir joué dans ce rebond-là, notamment la correction de certains marchés au niveau des prix. Mais encore là, on voit un regain au cours des derniers mois, quatre derniers mois de hausse au niveau de l'indice des prix Terranet-Banque nationale, qui suit les 11 plus grands marchés urbains au Canada. Puis ce qu'on constate en fin, Annecy, ce qui est intéressant de noter, c'est un graphique un peu compliqué, mais on suit sur l'axe des X la correction, qui a été depuis le sommet de 2022 jusqu'au creux, et le rebond qu'on observe à ce moment-ci depuis le creux jusqu'à juillet 2023. On voit que les marchés qui avaient le plus corrigé avec le relèvement des taux d'intérêt sont en train de rebondir le plus fortement. On voit notamment Toronto, Vancouver, Halifax, qui enregistrent des bons rebonds d'activité. Donc, dans le contexte actuel, boum démographique, ça apporte un soutien au marché. Clairement, ce n'est pas des rythmes soutenables de croissance de population. Il y aura modération. Il y a beaucoup d'immigration temporaire, un retour post-pandémique. Par contre, ça va rester fort. Puis pour nous, puis on en parlera un peu plus tard, clairement, les taux d'intérêt sont un vent de face, mais de l'autre, la démographie représente vraiment un support qui limite les baisses d'activité qu'on pourrait avoir dans l'immobilier. Et on le sait, on en a parlé la dernière fois, la Banque du Canada a aussi ses taux à deux reprises. Et votre équipe, vous étiez déjà sur l'impression que quand la deuxième est arrivée, ce n'était peut-être pas pour vous la décision que vous auriez prise. Donc, d'ici la fin de l'année, est-ce que vous gardez le cap? Penses-tu qu'il y aura d'autres hausses de taux? Quand on regarde les données de l'inflation, le dernier mois, il y a eu une petite déception. C'était au-dessus des attentes des économistes, au-dessus des attentes de la Banque du Canada. L'essence, les prix de l'énergie ont rebondi cet été. Les vacances. Avec les vacances. Donc, vraiment quelque chose qui surprend la hausse de la Banque du Canada. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, normalement, au niveau de l'inflation. Par contre, puis j'en ai parlé à quelques reprises, l'inflation, c'est un indicateur retardé. Il faut faire attention. La Banque du Canada agit, ça a un impact sur l'économie avec un certain délai. L'économie agit sur l'inflation avec un certain délai. Il ne faut pas réagir à un indicateur retardé. Il y a beaucoup d'indications, si je vous montre ce graphique-là, au niveau du PIB. Il faut faire attention. Le PIB continue d'augmenter. Le graphique de gauche. Vous pouvez voir la ligne rouge. Par contre, c'est dans un contexte de forte croissance démographique. Si on regarde PIB réel par habitant, à ce moment-là, vous voyez qu'on est en diminution depuis un an. Ça, c'est une baisse d'1,7 % le graphique de droite, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là. À l'exception des récessions, on n'a jamais vu une aussi forte baisse du PIB par capita. L'économie continue de croire, mais c'est parce qu'on est plus nombreux. Mais individuellement, les hausses de taux, oui, ont un impact sur les consommateurs. Notamment, on le voit avec les ventes au détail, d'ailleurs, qui baissent aussi en termes par habitant. Donc, si on regarde aussi au niveau du marché du travail, il y a encore là des signes de ralentissement. Forte croissance de population. Dans la deuxième moitié de 2022, la pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises voulaient vraiment combler ces postes-là, embauchaient de façon importante. On dirait que depuis quelques mois, depuis quatre mois, taux de chômage en hausse de 5 dixièmes, ça n'a l'air pas une forte hausse sur ce graphique-là. Mais au cours des 20 dernières années, des hausses de 5 dixièmes, ça ne s'est produit qu'en récession également. Et jamais la Banque du Canada n'a remonté les taux quand le taux de chômage était en hausse de 5 dixièmes. Donc, pour nous, oui, l'inflation, un peu de surprise à la hausse. Mais il y a des éducateurs économiques qui nous montrent que la politique monétaire a un impact sur l'économie. Puis ça ralentit la cadence. On n'est plus dans la même surchauffe qu'on avait il y a quelques trimestres. Et il n'y a pas que le taux directeur qui a augmenté. On sait aussi que le taux obligataire, cinq ans, a augmenté. Donc, est-ce que ça devrait être un facteur que la Banque du Canada considère dans ses premières décisions cet automne, dans ses prochaines décisions cet automne? Effectivement, pour nous, c'est un facteur important. Parfois, les taux d'intérêt courts, parce que la Banque du Canada contrôle le taux court, mais les taux à plus longue échéance, la Réserve fédérale a de l'impact. Les taux américains, les taux mondiaux ont beaucoup d'impact. Donc, ce qu'on observe cet été, c'est que depuis que la Banque du Canada a monté les taux, le taux directeur, les taux longs ont monté également, même plus que le taux directeur. Puis, on se retrouve actuellement pour une hypothèque cinq ans, au niveau le plus élevé depuis 2002. Donc, c'est vraiment quelque chose pour nous qui va, puis là, on parle d'immobilier, mais pensez aux investissements des entreprises également. Donc, c'est des projets un peu plus long terme. Donc, ça amène un ralentissement supplémentaire à la hausse de taux à court terme que la Banque du Canada a faite. Comme vous pouvez le voir sur le graphique que je vous présente, pour ce qui est de l'immobilier en tant que tel, c'était encourageant de voir les trois derniers trimestres au niveau de l'abordabilité du logement, les baisses de prix des maisons, une petite baisse de taux d'intérêt aussi au deuxième trimestre, qui faisait en sorte que depuis trois trimestres, l'abordabilité qui demeure un enjeu, qui demeure à des niveaux très peu favorables sur une base historique, mais quand même, ça améliorait, ce qui a peut-être entraîné le rebond de l'activité dans la revente. Par contre, avec la hausse des taux hypothécaires qu'on voit à ce moment-ci, le rebond des prix des maisons, l'abordabilité risque de se détériorer en deuxième moitié d'année, selon nos prévisions. Dans un contexte comme celui-là, donc, oui, je vous parlais de la démographie, mais de l'autre, le rebond des taux d'intérêt, que ce soit dans le cours, que ce soit dans le long, c'est un vent de face pour l'immobilier. Puis quand on regarde un sondage fait auprès des consommateurs et on leur demande est-ce que c'est un bon moment pour un achat majeur, maison, auto, bien, on est à des proportions les plus faibles qu'on a vues depuis plusieurs années. Donc, dans un contexte comme celui-là, peut-être que oui, les ventes de maisons, un rebond, puis on est revenu à peu près à des niveaux d'activité qu'on voyait après pandémique, pas des niveaux alarmants, mais peut-être une petite faiblesse en deuxième moitié d'année dans un contexte de hausse de taux. C'est très, très, c'est probable. Donc, merci. Ce sont des facteurs très pertinents dont on doit tenir compte, justement, pour voir, puis il y aura toujours le besoin de se loger et de voir est-ce que c'est le bon moment pour le faire aujourd'hui. Donc, merci de tes précisions et on espère que la Banque du Canada prendra une décision en ligne avec les aspirations de toi et de notre équipe d'économistes cet automne. Martin, alors, c'est quoi une préautorisation hypothécaire? Quand on veut acheter une propriété, avant de commencer nos recherches, des fois, c'est le fun de savoir est-ce que je peux m'offrir une maison de 250, de 500 ou de 800 000 $. Donc, c'est quoi une préautorisation? Pourquoi on fait ça? Je vais essayer de démystifier le tout. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. En premier lieu, la préautorisation, ça va aider le client à connaître sa capacité maximale pour d'établir avant d'acheter sa propriété. Puis, ce qui est le fun aussi, ça détermine quel genre de propriété que le client peut s'acquérir. Puis, ce qui est le fun aussi, un des avantages, c'est que ça donne une longueur d'avance face aux autres marchés. Puis, Mathieu en parlait tantôt, on est dans un marché qui est très concurrentiel. Donc, le client ayant une préautorisation part avec une longueur d'avance. Deuxièmement, la capacité d'emprunt est utilisée par les institutions bancaires afin d'établir la situation financière du client puis déterminer le montant maximal de l'emprunt. C'est fort simple. Ce calcul-là, on le fait d'une façon, on regarde les revenus, on regarde les engagements et c'est comme ça qu'on détermine la capacité d'emprunt maximale de notre client. Comme troisième indicateur, ça vient aider nos clients à évaluer leur propre situation financière et confirmer à nos clients qu'ils vont être capables d'assumer l'hypothèque tout en conservant leur première responsabilité financière ou engagement financier qu'ils avaient. Donc, c'est très rassurant comme processus. Puis, en dernier lieu, ça permet de connaître concrètement le montant des versements liés à l'hypothèque. Donc, après avoir connu toutes ces informations-là, vous êtes capable d'établir en fonction un budget qui fait du sens, un budget avec lequel vous êtes à l'aise, puis tout ça avant même d'avoir signé l'offre d'achat. Donc, la préautorisation, Nancy, c'est primordial dans ce processus d'achat. Bien, merci. Donc, on sait maintenant qu'on peut rencontrer nos obligations financières déjà engagées et prendre une hypothèque selon le montant qui va nous être préautorisé. Donc, il y a sûrement d'autres avantages de faire ce travail-là avec tes équipes. Absolument. Il y en a plein d'avantages, puis je vais vous en nommer quelques-uns. Donc, premièrement, la préautorisation, c'est un document qui certifie tout simplement le montant d'emprunt maximal. Par contre, quand on dit certifie, c'est important de comprendre que vous n'allez pas nécessairement obtenir le prêt ou la propriété, mais au moins, ça vous donne un montant maximal auquel vous pouvez vous lancer pour une offre d'achat. Un détail qui est hyper important, quand vous faites une préautorisation, on vous garantit votre taux jusqu'à 180 jours. Mathieu en a parlé tantôt dans les taux d'intérêt. Dans la dernière année, on a quand même connu une ascension importante des taux d'intérêt. Donc, le luxe d'avoir une préautorisation avec une garantie de taux de 180 jours, c'est un détail extrêmement important. Donc, un deuxième point qui est le fun, c'est que ça démontre le sérieux dans votre processus d'achat face à votre vendeur et à votre courtier, tout simplement. Un client qui arrive avec une préautorisation hypothécaire démontre son sérieux de la démarche, comme quoi il est réellement dans le processus d'octroi d'une nouvelle maison. Donc, c'est vraiment super point de vue préautorisation hypothécaire. Puis, tout ça, vous faites le processus, mais vous n'êtes tout simplement pas dans l'obligation d'acheter cette propriété-là. Puis, si dans le cas, l'offre d'achat tombe, bien évidemment, il n'y a aucun versement, aucun frais qui est prêt en fonction du prêt hypothécaire. Puis, un dernier point que je voulais démystifier, Nancy, c'est très important de ne pas confondre la préqualification hypothécaire avec la préautorisation hypothécaire. La préqualification, ça vous donne un aperçu, tout simplement, de votre capacité d'emprunt. Il n'y a aucune enquête de crédit qui est faite. Il n'y a aucune garantie que votre financement est acceptée. Puis, on ne protège pas votre taux. Donc, évidemment, si vous êtes dans le processus de l'achat d'une propriété, on a des équipes de démarcheurs hypothécaires de la Banque nationale, nos directeurs de développement hypothécaire, qui sont là pour vous aider, trouver et, évidemment, faciliter votre processus. Donc, j'espère que j'ai bien éclairé le tout, ma chère Nancy. Bien, je vais essayer à me résumer ce que t'as dit, Martin. Donc, préqualification, je mettrais ça au stade où je suis chez moi puis je rêve. Est-ce que je pourrais m'acheter une propriété? On peut se préqualifier, mais quand on est sérieux dans nos démarches, qu'on veut être crédible auprès d'un vendeur, qu'on veut être crédible avec un courtier immobilier, là, il faut vraiment arriver avec notre préautorisation. Je retiens le 120 jours de garantie taux, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte actuel. Et donc, ça fait en sorte qu'on est vraiment en marche pour réaliser notre projet d'acquérir une propriété. Absolument. J'ai-tu bien compris? Très bien, très bien compris. On va juste rectifier le 120 pour 180 jours. 180, oui. Excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. 180 jours. Merci, Martin. Bien, bien. Donc, bien, Mathieu, encore une fois, merci. Je nous souhaite un automne calme au niveau des taux d'intérêt. C'est ce qu'on saura à notre prochaine capsule de perspectives immobilières. Martin, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous pour démystifier tout ça. Et j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les notions de préautorisation, préqualification. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada